Soyez les bienvenus, se faire soigner les dents sans débourser le moindre euro, c'était la promesse d'Emmanuel Macron. Et dans le détail, on commence à en savoir un petit peu plus à la lecture des propositions de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie. Et cela s'annonce très différent en fonction de la nature des soins, des modes de prise en charge qui pourraient varier d'une dent à l'autre. Anthony Joly, Florence Griffon et Pascal Caron. Chaque Français en a fait la mère expérience, se faire soigner une dent coûte souvent très cher. Si on fait des implants, c'est au minimum, on va dire, 1000 euros par implant. Donc vous en faites au moins deux, donc c'est 2000 euros, vous allez essayer de le gérer sur six mois, sur un an. On ne sait jamais vraiment si on va être déremboursé ou pas avec les mutuels en fait. C'est la surprise. Ne plus débourser un euro pour se faire soigner les dents, c'était la promesse de campagne du candidat Macron, le fameux reste à charge zéro. L'Assurance Maladie travaille actuellement sur un projet de remboursement des prothèses dentaires, avec plusieurs niveaux de prise en charge. Les soins sur les dents visibles, comme les incisives ou les canines, seraient remboursés intégralement, tandis que ceux pratiqués sur les dents du fond seraient partiellement remboursés. Une mesure qui ne convainc pas tout le monde. C'est n'importe quoi, tout ce qui est relatif à la santé, je pense que ça doit être remboursé de la même façon que ce soit devant ou derrière. Si c'est moins bien remboursé, il y a des gens qui ne feront pas les soins. Le niveau de remboursement pourrait aussi varier selon le matériau utilisé. Plus il est cher, moins il serait pris en charge. Pour mettre en place ce reste à charge zéro, les chirurgiens dentistes devront accepter de réduire leur tarif. 562 millions d'euros de baisse demandée. En contrepartie, le prix des soins de base sera relevé de 627 millions d'euros. Pas de quoi satisfaire ce dentiste. L'effort qu'on demande à la profession, il n'est probablement pas tenable par la profession, au risque de voir les praticiens partir à l'étranger ou se déconventionner. L'assurance maladie et les syndicats sont toujours en discussion sur les modalités du projet. Ils pourraient être signés le mois prochain.